Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue Europa et je vais vous présenter le match Atalanta de Bergame contre Marseille. C'est un match qui a lieu ce jeudi 9 mai 2024 à 21h pour le compte des demi-finales retour de cette Ligue Europa saison 2023-2024. Alors au match allé, il y a eu un but partout, donc tout est possible pour la qualification dans ce match retour pour l'une ou l'autre des deux équipes. Alors dans cette vidéo on va revenir rapidement sur le parcours de ces deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition. On va voir également le classement des meilleurs marqueurs pour ces deux équipes dans cette Ligue Europa. Puis on enchaînera par les dix derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats. On terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur M6, Canal+, et Canal+, Foot. Donc pour en arriver là, l'Atalanta de Bergame était premier dans le groupe de la Ligue Europa. Donc ensuite ils se sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale où ils ont éliminé le Sporting Club du Portugal. Et en quart de finale, ils ont fait la grosse performance en éliminant Liverpool. Ils ont même fait très fort puisqu'ils ont gagné 3-0 à Liverpool. Et donc ils ont fait match l'une ensuite en demi-finale au match allé à Marseille, un but partout. Marseille de son côté était dans le groupe B, ils ont fini 2e du groupe B derrière Brighton. Et donc ils ont dû affronter en 16e de finale un 3e de Ligue des Champions qui était Chaclardonesque. Ils se sont qualifiés comme ça. Ensuite Villarreal en 8e de finale. Et en quart de finale, ils ont affronté Benfica et ils se sont qualifiés au tir au but. Donc voilà, deux équipes, je dirais, qui ont à peu près le même niveau. Et c'est pour ça aussi qu'ils se sont séparés un partout au match allé. Mais tout est possible pour ces deux équipes pour le match retour. Au niveau des marqueurs, alors pour Marseille, on a le meilleur marqueur de cette Ligue Europa de cette saison. Qui est Aubameyang avec 10 buts en 11 matchs. Après on a pour la Talenta de Bergam, Scamac a 5 buts. Et après il y a des joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, la Talenta de Bergam, c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites. 17 buts marqués, 10 buts encaissés, puis 7 de différence, 2 buts. Et il reste sur 5 matchs de suite sans défaite. Avec 4 victoires et 1 nul, le nul étant au match allé à Marseille. Et les autres matchs, c'est que des victoires. Donc c'est une équipe qui marche plutôt pas mal en ce moment. En plus, ils ont joué sur ces 5 matchs 3 fois à l'extérieur. C'est quand même pas rien. A domicile, ils restent sur une victoire contre Ampoli. 2-0, une victoire contre la Fiorentina, 4-1. Sinon ils ont perdu 1-0 contre Liverpool. Ils ont fait 2-2 contre l'Elas Veyron. Et voilà, ce sont les derniers matchs à domicile. Marseille de son côté sur les 10 derniers matchs. C'est 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites. 11 buts marqués, 18 encaissés, moins 7 de différence de but. Alors, ils restent sur 5 matchs de suite sans défaite. Avant ils avaient fait 5 défaites d'affilée. Mais là, ça va un peu mieux. Sur ces 5 matchs, ils ont fait 2 victoires et 3 nuls. Alors, il y a surtout des matchs à domicile. Parce que sur ces 5 matchs, ils en ont joué 4 à domicile. Il n'y a qu'un seul à l'extérieur. Le match qu'ils ont joué à l'extérieur, c'était à Toulouse. Ils ont fait 2-2. Avant, Marseille avait perdu à Benfica 2-1. Ils ont perdu 3-1 à Lille. Et ils ont perdu 2-0 à Rennes. Et 3-1 à Villarreal. Avant ce 2-2 à Toulouse, ils avaient en chez les 4 défaites d'affilée. Donc en fait, sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est 4 défaites et 1 nul. Marseille, ce n'est pas top en ce moment. Il est temps de casser de ses spirales négatives pour essayer de se qualifier pour la finale. Alors, au niveau des compos d'équipe et tactique, pour la Talenta de Bergam, on aurait du 3-4-2-1 avec gardien Musso, défense Jim City, Yen, Scalvini, milieu de terrain, Zappacosta, Rune, Ederson, Ruggieri, milieu offensif, coupe minors et 2-4-LR, attaquant Skamaka. Et pour Marseille, on aurait du 3-4-1-2 avec gardien Lopez, défense Balerdi, Gigo, Bamba, milieu de terrain, Enrique, Kongoglia, Verretou, Klos, milieu offensif, Harit, attaquant Mumbania et Aubameyang. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Pour moi, tout est possible pour la qualification, pour la finale de la Ligue Europa. On va espérer en tant que Français que Marseille se qualifie. Et donc, je vous donne rendez-vous ce jeudi 9 mai 2024 à 21h pour le match de la demi-finale retour de la Ligue Europa saison 2023-2024. La Talenta de Bergam reçoit l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.